l'exercice numéro 5 qui concerne le chapitre guide d'agent rotation c'est un exercice de mise à niveau graphique la question numéro 1 indiquer les repères des pièces de la chaîne de cote pour le jeu entre 7 et 9 GA la surface terminale qu'on a à l'origine c'est la surface qui appartient à la pièce numéro 7 donc on part de cette surface jusqu'à la surface de contact entre sept et l'arbre 12 et on a à 7 de la surface de liaison 7 12 jusqu'à la surface de liaison entre 12 et 11 et on a à 12 de la surface de liaison entre 11 et 12 jusqu'à la surface de liaison entre 11 et 6 on a à 11 de la surface de liaison entre 6 et 11 jusqu'à la surface de liaison entre 6 et 10 on a à 6 de la surface de liaison entre 6 et 10 jusqu'à la surface de liaison entre 10 et 9 on a à 10 et de la surface de liaison entre 9 et 10 on revient à la surface terminale qui appartient à la pièce numéro 9 et on a à 9 et en numéro 2 montage des roulements de a compléter le montage des roulements 10 et 11 de b assurer l'étanchéité du roulement en sur le côté droit donc pour le roulement 10 on a comme obstacle à gauche de la bague intérieure c'est la pièce numéro 9 et à droite de la bague intérieure c'est la trottoise et pour la bague extérieure on a utilisé le corps pour créer un obstacle à gauche de la bague extérieure pour le roulement repère numéro 11 on a un épaulement une autre trottoise pour la bague intérieure et un autre obstacle c'est à l'aide du couvercle repère numéro 31 à droite de la bague extérieure pour l'étanchéité on a utilisé un joint à lèvres pour assurer l'étanchéité du côté du roulement 11 question 2 c indiquer les tolérances de montage des roulements donc on a deux roulements identiques pour les ajustements ils auront le même ajustement pour la bague intérieure c'est diamètre 25 h7 p6 c'est un ajustement serré parce que les bagues intérieures sont montées serait dans le cas où on a un montage arbre tourneau pour les bagues extérieures on a diamètre 62 h7 g6 les bagues extérieures dans ce cas sont montées glissantes question numéro 3 montage de la roue compléter la liaison en quatre moments de la roue 9 sur l'arbre 12 du mouvement possible entre 9 et 12 deux mouvements mouvement de rotation de translation parce que la nature des surfaces de contact c'est une surface cylindrique donc on aura disons pivot glissons pour éliminer la rotation on a utilisé une clavette parallèle et pour supprimer la translation on a à droite la bague intérieure du roulement 10 comme obstacle et à gauche on a vis h mais une rondelle plate pour supprimer la translation merci de votre attention